hello hello alors aujourd'hui je viens vous parler du rasoul le rasoul est une argile aux vertus cosmétiques ancestrales vraiment très connu on connaît un seul et unique gisement dans le monde qui est au maroc au niveau de du sud de fès en fait c'est une roche naturelle que qui est 100% écologique donc en fait on utilise à la fois sur le visage le corps et sur les cheveux donc elle est connue pour ses vertus nettoyante purifiante tonifiante et elle permet de nourrir en profondeur la peau et les cheveux donc cette argile au maroc c'est vraiment un soin incontournable pour les personnes qui aiment qui sont amatrices de amam en fait c'est vraiment c'est vraiment un soin qui est beaucoup beaucoup utilisé par les marocains donc à la diverses propriétés en effet à la beaucoup de minéraux tels que le magnésium le fer le sodium le zinc le phosphore le potassium et un bon nombre de crocs de provitamines elle permet de capturer et d'éliminer les impuretés et il s'agit de la seule argile qui a une teneur en oxyde d'aluminium et en oxyde de calcium la plus faible elle ne contient en aucun tension actif elle n'agresse ni le visage ni la peau ni le cuir chevelu elle peut être utilisée en tant que soin pour le contour des yeux tellement n'est pas nocif pour la peau donc comme vous pouvez le comprendre cette sora sou là a vraiment des propriétés vraiment extra en fait elle n'a aucun point négatif en ce qui concerne ses propriétés elle n'agresse pas la peau etc donc comme je l'ai dit c'est une argile qu'on trouve uniquement au maroc moi celle là je l'ai acheté au maroc directement enfin je l'ai acheté en sous sa forme première et en fait on peut l'acheter en poudre il me semble mais moi j'ai préféré la prendre sous sa forme première et moi l'utiliser comme je le désire donc on peut comme on l'a dit on peut l'utiliser sur les cheveux sur le visage sur le corps donc moi personnellement je l'ai testé sur ces trois parties de mon corps donc le visage mon corps et les cheveux donc personnellement j'aime beaucoup beaucoup cette argile parce que vraiment en fait il ya aucun point négatif en plus on peut le prendre comme base pour un soin et ajouter tout ce qu'on tout ce qu'on aime comme autre produit donc on va d'abord parler donc du on va d'abord parler des cheveux parce que c'est principalement la seule utilisation que je fais souvent on va dire je vais pas dire toutes les semaines mais que je l'utilise occasionnellement et franchement je regrette jamais de ne regrette jamais de l'utiliser en fait parce que le en ce qui concerne les cheveux elle fortifie les cheveux et en fait elle est très recommandée l'argile le rassoul est très recommandé pour les cheveux gras parce qu'en fait il va venir assainir réduire la production de sébum et elle donne également aux cheveux normaux soyance brillance et permet de démêler vos cheveux plus rapidement donc comme je le disais selon la longueur de vos cheveux vous allez utiliser la quantité qui adéquate mais moi j'ai des cheveux mi long et vraiment ne faut pas beaucoup en fait parce que une fois que vous le mélangez à l'eau si vous voulez avoir une consistance crémeuse vous allez donc mettre un petit peu moins d'eau si vous la voulez liquide vous allez mettre un petit peu plus d'eau en fait la dose il va falloir tester selon la longueur de vos cheveux et tout dépend si vous utilisez le rassoul tout seul ou le rassoul mélangé à autre chose donc comme base on va prendre ça on va mélanger le rassoul avec de l'eau ce sera la base le soin le plus basique pour les cheveux donc vous faites ça vous mettez ça sur vos cheveux comme une sorte de masque vous vous laissez poser 15 minutes et au bout des 15 minutes vous le rincez à l'eau en brossant bien vos cheveux pour qu'il ne reste aucun aucun résidu du rassoul sur vos cheveux comme je l'ai dit donc on peut rajouter des on peut rajouter d'autres composants donc par exemple il y en a beaucoup qui ajoutent de l'eau de rose donc moi ça c'est une eau de rose que j'ai acheté au maroc en même temps que ce rassoul et en fait c'est l'eau de rose elle a beaucoup de bienfait à la fois pour les cheveux pour le visage etc donc moi je la sectionne particulièrement l'eau de rose donc j'ajoute souvent de l'eau de rose avec ensuite on peut ajouter d'autres poudre d'autres plantes qui sont d'autres argiles ou d'autres plantes moi en général j'ajoute plutôt des plantes donc par exemple on a la poudre d'amela la poudre d'amela elle a de grands bienfaits pour les cheveux pour le corps moi je l'utilise beaucoup pour mes cheveux c'est une poudre ayurvédique donc c'est une poudre qui nous vient de nos amis les indiens donc en fait cette poudre elle stimule la repousse elle retarde elle diminue la chute de cheveux on va dire donc voilà après je vous ferai une vidéo qui parle particulièrement de cette poudre parce que je l'affectionne beaucoup et je l'utilise énormément dans mon quotidien donc je pense que je vais faire une vidéo consacrée qu'à la poudre d'amela donc voilà ensuite il y a des poudres comme la poudre de shikakai qui est une poudre en fait que je trouve ça s'apparente un petit peu à rasoul en fait parce qu'elle est utilisée des fois en fait c'est une poudre qui nettoie tout simplement en fait et en fait il y a beaucoup de gens qui l'utilisent toute seule donc en fait c'est une poudre qui a comme bienfait principal de rendre les cheveux soyeux et doux et en fait de nettoyer tout simplement les cheveux donc voilà on peut ajouter la poudre de shikakai on peut également ajouter la poudre d'ortie piquante voilà en fait bon j'ai acheté les orties des orties et c'est moi qui ai fait la poudre elle aussi elle est très bénéfique pour tout ce qui est chute de cheveux pour fortifier le cuir cheveux lui etc donc on peut ajouter des poudres comme je vous l'ai dit on peut très bien également ajouter on peut très bien ajouter également des huiles moi j'ajoute de l'huile d'argan souvent de l'huile de coco pour ajouter les huiles essentielles qu'on affectionne selon les bienfaits aussi que vous voulez avoir donc en fait c'est à vous de décider ce que ce que vous mélangez donc comme je vous l'ai dit pour les cheveux vous mettez tout ce qui vous tout ce qui vous plaît moi en général j'aime pas mettre trop d'ingrédients d'un coup je trouve enfin déjà c'est la flemme qui parle mais aussi parce que en fait je trouve que déjà l'orassoul a de grands bienfaits pour mes cheveux donc j'ajoute des fois juste un petit peu d'huile ou un peu d'eau de rose en général donc ça c'était pour les cheveux en ce qui concerne le visage l'orassoul il éclaircit le teint il adoucit la peau et en fait c'est très efficace contre les points noirs donc en fait tout simplement vous allez mélanger la argile avec avec de l'eau et vous allez le mettre en tant que masque donc il y en a qui mettent l'eau de rose il y en a qui mettent juste de l'eau avec et qui le mettent en masque et un masque vous l'utilisez comme un masque normal que vous achetez en commerce que vous laissez 10 15 minutes puis vous rincez après en ce qui concerne le corps toujours le même principe moi quand je fais moi quand j'utilise l'orassoul pour me laver le corps en fait je sais pas si c'est comme ça que tout le monde l'utilise mais moi en fait je le mélange à donc comme j'ai dit avec de l'eau bouillante je mélange à l'eau bouillante je fais une sorte de crème je la laisse sous forme crémeuse je ne la peux pas liquide j'ajoute de l'eau de rose en général oui de l'eau de rose ou des fois je mets de l'huile selon si ma peau est un peu sèche ou pas donc je la mélange avec de l'eau je fais ma petite crème avec l'eau de rose et en fait je l'applique sur mon corps et en fait vu que ça a une forme crémeuse je vais le laisser en fait sécher sur ma peau c'est comme un masque en fait je vais faire comme une sorte de masque pour mon corps et en fait je le laisse poser on va dire bon j'ai pas envie d'attendre non plus 15 minutes avec un masque sur mon corps voilà donc en général je laisse 5 minutes et puis après en fait soit je prends vous savez le gant de gommage marocain ou simplement avec mes mains et en fait après je masse ma peau comme pour faire une sorte de gommage en fait et après je le rince et ça rend la peau tellement douce et moi qui suis sujette aux démangeaisons ça me fait pas du tout de démangeaisons et c'est vraiment franchement c'est super donc pour le corps elle permet d'adoucir votre peau et de donner un aspect satiné à votre peau franchement c'est super donc voilà l'argile, le rasoul en plus ça coûte pas ça coûte pas 10 millions bon moi je me fournis au Maroc donc ça me coûte encore moins cher mais vraiment elle est super bon franchement je l'adore et il y en a beaucoup qui utilisent de moins en moins les shampoings industriels pour pouvoir utiliser ceux là et il n'y a pas photo sans produit chimique c'est naturel vous l'utilisez tel qu'il est c'est vous qui ajoutez les produits naturels de votre choix et franchement une fois qu'on l'adopte il n'y a aucun regret après certes c'est pas comme un shampoing normal qui mousse, qui est facile à utiliser juste si on appuie sur la bouteille et on a notre shampoing là il faut prendre quand même le temps de préparer le mélange avant de se doucher mais après sur le long terme on ne regrette pas parce qu'au final nos cheveux nous remercient donc franchement je vous le conseille et franchement c'est super vous pouvez trouver maintenant l'argile même des fois à Carrefour même dans des petites boutiques ou même sur internet sur internet c'est très facile de le trouver sur les sites sur tel qu'à l'Amazon etc franchement vous pouvez le trouver de partout c'est pas difficile à voir c'est pas difficile à utiliser donc franchement c'est super génial donc voilà donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire il n'y a rien d'autre à dire j'en ai dit déjà tellement de bien donc voilà je vous laisse n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions et surtout n'oubliez pas de vous abonner allez bisous bisous abonnez-vous je vous souhaite abonnez-vous je vous Merci.